Et bien bonjour et merci à tous d'être fidèles pour ce rendez-vous du dimanche et comme dirait Henri Salvador, il fait beau au bord de l'eau. Voilà, c'est un dimanche vraiment magnifique avec un soleil extraordinaire. Voilà, donc nous allons emborder avec cette capsule, cette cinquième capsule, l'émission du son ou ce qu'on appelle tout simplement le coup de langue ou l'attaque. Je vous invite aussi à visionner mes quatre précédentes vidéos qui avaient pour titre l'inspiration et l'expiration, le masque physiologique, comment produire un son avec les lèvres, la tenue de la trompette et l'attitude du corps et la quatrième capsule, la pose du son et la production de l'énergie. Vous la trouverez donc sur ma playlist qui s'appelle cours de trompette pour débutants. Générique. Voilà, donc pour ce faire, j'ai donc fait appel à des livres, à des trompettistes célèbres qui en ont beaucoup parlé puisque cette attaque, cette fameuse attaque sans laquelle on ne pourrait pas produire de son et articuler de la musique puisque sans la langue, on ne pourrait pas faire de musique tout simplement ou ne pas parler. Alors, je vais donc vous lire quelques petits livres. Donc là, il s'agit du traité méthodique de Michel Riquier qui nous en parle. Il nous dit, voilà, je ne pourrais expliquer la manière d'émettre un son mieux que ne l'a fait mon maître Ludovic Vaillant dans son excellent traité pédagogique de trompette et cornée. Pour produire un son, nous dit-il, il faut mettre l'air en vibration par un frappement net et incisif, le tu, ou on peut aussi faire avec le ta ou le da ou le du, j'ajoute, tel le coup qui fait vibrer une cloche, un verre de cristal et une corde de piano. Le son se produit de la même façon dans nos instruments par ce qu'on appelle le coup de langue ou le tu, le ta, le da ou le du. Donc pour obtenir la syllabe tu à laquelle on doit attacher une grande importance car elle est la première pierre de l'édifice instrumental qui apportera aux élèves les qualités suivantes, la pose de son, la sûreté, le détaché, les intervalles, le coup de langue binaire, éternelle, etc. Il faudra après une bonne inspiration, donc placer l'embouchure le plus naturellement possible du monde, puis avancer la langue vers les lèvres, elle obstruera la langue en faisant effet de soupape ou piston. Et c'est en prononçant avec force la syllabe tu, ta, da ou du que la langue rentrera à l'intérieur et libérera ainsi qu'il l'air que formera le son. Alors voilà, ça c'est un exposé de Michel Riquet, je vous en lirai aussi un autre qui est très important, de Louis Davinson qui est un tropéliste américain. Alors moi ma technique est la suivante, pour produire un son, je demande toujours à mes élèves de prononcer ces syllabes avec la bouche en parlant ta, ti, ta, ta, ta. Alors avec le ta, avec le tu, le da ou le du, vous choisissez la syllabe que vous voulez. Moi je le fais généralement avec le tu ou le ta. Alors si vous faites par exemple des ta ou des tu, ça donne ça. Ta, 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 c'est le retrait de la langue qui va donc produire le son. Essayez encore une fois, vous allez vous en rendre compte. Ta, 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 ta. C'est quand la langue se recule que le son se produit. Voilà, donc quand vous savez faire ça, vous savez donc faire une attaque avec la langue tout simplement. Alors vous prenez donc l'embouchure tout simplement et vous refaites la même chose. Alors vous n'oubliez pas donc de placer votre masque, comme je l'avais déjà dit. On place donc les dents supérieures, inférieures, donc bien l'une sur l'autre. On espace un petit peu, donc la dentille, ça en passant la langue au milieu là, parce qu'il faut laisser passer l'air. Et on va donc prononcer des tu, des ta, des da ou des du de cette façon. Donc on l'a fait avec la bouche comme tout à l'heure, ta, 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 tu, tu, tu. Et on refait la même chose simplement avec un son de la langue. On ne prononce pas de son parlé. Donc je montre tout simplement son embouchure comment on fait. voilà on pense bien aussi à bien placer son masque alors je refais la même chose avec l'embouchure il faut simplement la poser sur la bouche voilà donc il faut simplement faire ça alors on peut le faire lentement dans différentes hauteurs de son il faut s'exercer à faire ça avec l'embouchure dans un premier temps tranquillement sans forcer vraiment d'une manière très cool alors n'oubliez pas non plus avec l'air chaud donc je vous renvoie toutes mes vidéos je vais pas répéter à chaque fois la même chose alors il ya ce qu'on appelle aussi le double coup de langue mais ça ça s'adresse pas vraiment au débutant mais je vous montre quand même il faut faire simplement des tu que 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 tu alors je vous montre et en faisant donc ce double coup d'angle on peut aller très très vite il ya aussi le triple coup de langue voilà il ya aussi prononcé donc l'articulation avec les liaisons mais bon tout ça j'en parlerai dans des vidéos qui s'adresse donc à des gens qui ont déjà plusieurs années de trompettes alors je vais donc vous montrer avec la trompette comment on fait donc je refais la même chose donc je vous montre tout à l'heure ce que j'avais fait je prononce des tas des tu des da ou des du et la langue fait exactement la même chose quand on va jouer avec la trompette la seule différence c'est qu'on ne va pas chanter les sons ou les parler donc maintenant je le fais comme si je jouais dans la trompette voilà donc je vais faire la même chose au début on va très lentement on s'arrête on peut aller de plus en plus vite alors on peut s'exercer tous les jours à le faire au départ il faut aller très lentement qui veut aller loin ménage un monture en allant lentement si vous allez trop vite vous allez mettre la charrue avant les bœufs et vous allez faire n'importe quoi ce qu'il faut c'est bien repéré ce qui se passe dans votre bouche dans votre palais alors je recommence vous pouvez faire plusieurs exercices avec des rythmes différents je vais vous en montrer quelques-uns par exemple croche de double on peut faire des trillolets donc ça ça s'apparente à la base ta 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 on peut faire des doubles croches ok et puis on peut faire le petit boléro de rabel par exemple alors ça ça va très vite au départ je vous conseille de le faire très lentement voilà donc on a vu l'attaque l'émission du son et je vais donc terminer avec une petite note de monsieur louis davinson donc c'est cette méthode ici qui nous dit des choses vraiment très très intéressantes le point de contact avec la langue varie légèrement d'un musicien à l'autre mais se situe généralement à la jonction des dents et de la mâchoire supérieure avec les gencives voilà alors ça j'ai oublié de le dire on peut donc articuler de différentes manières alors par exemple michel riquier ici présent nous invite à étudier deux techniques elles ont chacune des avantages et des inconvénients donc la première elle est très simple il faut donc mettre la langue à la limite des dents du palais donc poser le bout de la langue et articuler des tu des tas des dats ou des dus et on peut poser aussi le bout de la langue entre les dents alors moi c'est pas cette technique que je que je fais c'est plutôt la première technique en posant donc le bout de la langue derrière les dents entre le palais et la denture supérieure comme ceci pour moi c'est une des meilleures techniques qui est très précise et qui permet de pas se planter quand on fait les notes alors il y a aussi une chose très importante c'est qu'il faut accompagner le coup de langue avec l'air c'est ce que appelle les anglais le follow flow alors voilà donc lui donne le williamson donne une note très intéressante on n'insistera jamais assez sur l'importance du soutien de l'attaque par le souffle il faut moi je le compare à un avion c'est ce que je donne toujours comme image à mes étudiants vous pensez à un avion dans le sel donc vous vous êtes l'avion dans le ciel le ciel avec le souffle vous soufflez et vous passez la langue voilà il faut être dans la continuité du souffle le musicien devra toujours avoir à l'esprit cette recommandation essentielle ne soufflez pas la note elle-même mais soufflez par la note en termes de golf ou de balle de baseball ceci s'appelle le follow through suivre le coup un bon joueur de golf n'arrête pas son élan en contact avec la balle mais continue cet élan une fois la balle jetée c'est le cas aussi pour le joueur de baseball voilà donc pour tous les instrumentistes avant il est recommandé de toujours utiliser la colonne d'air c'est elle qui va vraiment donner un son très très souple c'est très très important voilà je vous remercie donc de m'avoir écouté pour cette cinquième capsule je vous invite donc à la liker à vous abonner donc si sur la petite cloche n'hésitez pas aussi à me mettre vos commentaires ils seront les bienvenus ça va permettre aussi de me situer un petit peu en haut dans les cours de trompette sur youtube et je vous invite donc pour mercredi prochain donc à une capsule sur la musique donc je vais encore enregistrer une pièce musicale je vous souhaite un très bon dimanche merci de votre écoute et de votre fidélité il ya très bientôt bye bye